Musique Génial, c'est fabuleux ! Elle est faite pleurer plus, monsieur ! Oh, elle est ! J'ai l'orique, ça n'a toujours eu pas de la vidéo là, quand j'ai l'orique ! Oh, c'est horrible ! Toi, t'étais timide, romantique ou poilot ? Non, en plus, j'ai fait la cuisine, j'étais romantique ! Romantique, t'as choisi ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Non, j'ai dit que c'était romantique ! Non ! Où est le virage ? Bravo ! Oh là là ! Oh là là ! Ouais ! C'est pas là 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 ! Moi, j'ai pu suivre ça à la maternité ! J'étais très contente ! C'est vrai ! Avec ma petite tablette et tout ! Moi aussi, j'espère ! Ouais, crois-moi ! L'équipe de France, on va parler d'actualité d'abord ! L'équipe de France s'est imposée samedi à Clermont-Ferrand, une victoire 28 à 24 face à la Norvège qui vous avait battu trois jours plus tôt ! Du coup, vous avez remis les choses un petit peu dans le bon ordre ! Alors, la rencontre n'était pas sans enjeu pour les bleus parce que vous deviez absolument vous imposer ! Pour vous faciliter la tâche, on va dire, dans le groupe 7, des qualifications à l'Euro 2018, ce sera en Croatie, en janvier prochain ! Et désormais, vous êtes à une seule victoire de la Calife ! Alors, on voit le programme, il vous reste donc la Lituanie à jouer ! Vous aurez la Belgique aussi à Montbéliard le 17 juin prochain ! Une belle victoire, donc, samedi pour vous, mais surtout, une belle sortie ! On est obligés d'en parler parce que c'est vraiment ce qui nous a marqués samedi ! Une belle sortie pour Thierry Omeyer et Daly Narcisse ! J'imagine que derrière, dans le vestiaire, ça devait être le feu, il devait avoir une ambiance, un truc particulier ! C'est incroyable ! Même avant le match, toute l'atmosphère autour du match, elle était quand même assez particulière parce que c'est deux... Enfin, dire que c'est des monstres, voilà, c'est deux légendes du sport, de leur sport ! Ils ont réussi à marquer pendant plus d'une génération, enfin, leur sport ! Et je pense que tout le monde le reconnaît ! Et voilà, je suis juste content d'avoir pu vivre ça parce que je sais que j'ai vécu un moment d'histoire ! Et pour ceux qui ont vu le match, on a pu voir que les mecs, ils pourraient encore jouer encore 5 ans ! J'ai l'impression que c'est encore largement, enfin, ils sont parmi les meilleurs du monde encore à leur poste ! Donc, quand ils sont au top, c'est très à leur honneur et je suis juste content d'avoir vécu ça avec eux ! Bon, on va parler un petit peu de vous aujourd'hui, Guy-Olivier Nyokas ! Vous êtes donc né le 28 juin 1986 à Montfermeil ! Au même moment, ou presque, j'ai envie de dire, que votre frère jumeau, Kevin ! Alors, c'est lequel le grand frère ? C'est moi ! Ah, d'accord ! Vous êtes droitier, votre frère est donc gaucher, j'adore cette photo, elle est trop mignonne ! On vous vanne, nous ici souvent, vous êtes les Duponts et Duponts du handball ! Mais ça se vérifie sur les photos de classe aussi au lycée, regardez ce qu'on a récupéré ! Ouais ! On vous voit au fond là ! Avec la même posture ! Oh mon dieu ! Mais oui, mon dieu ! Mais oui, je suis de retour, Olivier, je suis là, voilà ! Mais bien sûr, attendez, vous croyez quoi ? T'as trouvé ça ouf ? Vous étiez un petit peu gangsta rap à l'école, non ? Ah ! Autre photo, voilà, avec les potes, tranquilles ! Oh mon dieu ! Ouais, comment vous êtes venus tous deux à jouer au handball ? Comment on passe de... Parce que le handball, c'était pas trop... Là, ça fait plus NBA, quoi ! Non ? Basket ! On y est venus un peu par hasard, j'ai envie de dire ! On était complètement dans le basket, mais bon ! On est venus au handball et ça nous a bien réussi, donc on y est resté ! Dès le début, ça a bien fonctionné, on y est resté par la suite ! Bon, vous savez qui nous a donné ces photos ? Non, j'aimerais bien savoir ! Indice visuel, s'il vous plaît ! Yo, salut mon gars Olivier ! Bon, j'ai une petite question pour toi ! Je voulais savoir pour toi, quel est le meilleur vapeur ? Jay-Z ? Ah oui, d'accord ! Jay-Z où ? Jay-Z où ? Tupac ! Moi, j'adore Jay-Z, mais depuis que j'ai grandi, j'écoute beaucoup Tupac ! Je pense que c'est l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire pour moi ! Tupac, j'adore ! Vous êtes différent quand même dans le monde du handball ! Ouais, bien sûr ! Il y en a qui écoutent du rap, il y en a qui écoutent un peu comme partout ! Mais moi, c'est lui que je choisis ! Et bien vous savez quoi ? Tito Prince, votre copain qu'on vient de voir là, il est là ! Non, je rigole ! Non, si, il est là ! Sérieux ? Non, je rigole ! Ouais, non, quand même, ça va ! Non, il est là ou pas ? Non, sérieux ! Il est là, il est là ! Il est là, Tito ! Ah non, c'est une blague ! Non, mais ça va, il est là ou pas ? Non ! J'ai pas non plus le bras long ! Ouais, il est là ! C'est ça, j'ai aussi les gars ! Ouais, c'est pareil ! Tito, il est venu ! J'étais pas là quand il est venu ! C'était pas possible ! Regardez les deux, là ! Ils étaient à l'école ensemble, c'est génial ! C'est toi qui envoie les dossiers comme ça ? Ouais, ouais ! Tito, je vais vous asseoir ! Tito, on va le retrouver à la fin, il va nous faire un live après la conférence de presse de Monaco ! Vous pourrez chanter, danser tout ce que vous voulez ! On le fait marcher, Olivier ! Il a bien marché, très fort même ! On va parler... Vous voulez raconter l'histoire, peut-être ? Non, parce que tout à l'heure, avec Smile, on lui a dit que c'était une chanteuse bulgare ! Il va faire un live ! Je demandais qu'il était la direction artistique, justement ! Qui choisissait les artistes ? Et on lui a dit, snap, c'est une catastrophe, la fille ! Tu vas pleurer de rire, il y a un gars avec une moustache ! Il disait, ouais ! Et moi, acteur studio, moi, Smile ! Check moi, mon gars ! Bravo, les gars ! On va parler handball, on va essayer ! Votre frère Kevin est donc le premier à avoir joué en équipe de France ! En 2014, il participe à sa première compétition avec les Bleus ! C'était à l'occasion, déjà d'un euro ! Puis une blessure va l'empêcher de disputer l'euro 2016 ! L'euro 2016, où vous, vous allez faire votre apparition ! Ça fait un an et demi maintenant que vous avez fait votre entrée dans le gratin du handball mondial ! Vos débuts avec les Bleus, c'était à l'occasion de l'euro polonais en janvier 2016 ! Ça ne s'était pas très bien passé, parce que l'équipe de France avait perdu son titre, elle avait terminé cinquième, mais vous avez eu une nouvelle chance au jeu ! Mais alors là, en tant que réserviste, et là l'histoire est incroyable, parce que finalement, en tant que réserviste, donc joker, vous n'avez pas pu aller dans le village olympique ! Vous faisiez quoi pendant ce temps-là ? En fait, j'étais bien dans le village ! J'étais bien dans le village, mais j'avais... Non, j'étais dans le même appartement que les autres ! Simplement, je m'entraînais avec eux, mais je ne jouais pas ! C'était la frustration ultime ! C'est terrible ! Et puis, en plus, il faut garder la concentration, parce qu'à tout moment, vous pouvez intervenir ! Donc, on s'entraîne tous les jours, je m'entraînais tout seul tous les jours, c'était assez difficile, moralement ! On a été récupérer des petites images sur votre Instagram pour voir à quoi ressemblaient vos journées, parce qu'effectivement, il fallait que vous soyez bien prêts pour rejoindre les Bleus en cas de pépins, alors ça, c'est fou ! Jusupa, on va faire venir une caisse et donc vous devez faire la même ! Je suis chaud ! Non mais c'est juste dingue ! Moi, je le fais sur une boîte à chaussures ! Je le fais ! Ah ouais, je le fais ! Non mais en fait, le truc, c'est que vous avez bien fait de rester concentré, parce que finalement, vous allez pouvoir entrer en jeu, et c'était lors de la finale de ces Jeux Olympiques ! Ouais, je rentre en jeu, mais pareil, il y a encore une petite histoire un peu... Je rentre pour une combinaison à la fin de la première mi-temps, et mon partenaire de jeu fait une petite erreur, donc on perd la balle, et du coup, je touche pas à la balle, je ressors, mais voilà, je suis rentré sur la finale sans avoir pu apporter ma pierre à l'édifice ! Grosse frustration ! Sauf que cinq mois plus tard, vous prenez pleinement votre revanche, pas de rôle de joker cette fois, et vous devenez champion du monde à la maison avec les experts pour la première fois de votre carrière ! Vous avez la sensation d'avoir changé de dimension à ce moment-là ? C'est sûr que c'est quelque chose de très particulier, de très gratifiant, surtout que ça s'est passé en France, un championnat du monde, c'est quand même quelque chose... Il n'y a pas beaucoup de mots pour le décrire, et je ne m'attendais pas à ça au début de ma carrière, c'est pas quelque chose que j'espérais, je le voyais, je le vivais par mon frère, c'est par lui que je le vivais, et aujourd'hui c'est à mon tour, c'est juste quelque chose de magnifique, c'est un accomplissement dans ma carrière, même si ce n'est pas la fin. Vous pouvez jouer au poste d'aile ou d'arrière, c'est quoi votre poste de prédilection ? Moi je préfère jouer arrière, mais j'ai un gabarit un peu petit par rapport aux joueurs qui jouent d'aventure normalement à mon poste, donc c'est pour ça qu'on m'utilise aussi sur le poste d'aile, où les joueurs sont un peu plus petits et un peu plus rapides, donc voilà, c'est bien, ça ajoute un peu à ma polyvalence, et je pense que c'est une chance qui me permet aujourd'hui d'avoir cette place en équipe de France, parce qu'on peut m'utiliser, on a plusieurs options, plusieurs solutions, et je pense que c'est une bonne chose pour moi. Oui, mais sauf que c'est trop restrictif, on est d'accord, parce que vous, votre truc c'est d'arroser. Oui, exactement. Bah la preuve, regardez. Et voilà, c'est magnifique de vous voir comme ça, en plus on a pu aller chercher plein d'images, parce que du coup, l'équipe de France et l'ADN, j'en profite, c'est en promo, c'est à suivre donc sur Binsport. Revenons donc au Mondial qui s'est joué en France en janvier dernier, certains matchs se sont joués chez vous du coup, à Nantes, votre nouveau club, j'imagine que ça c'était en tout cas particulier, et une motivation supplémentaire. C'est sûr, et surtout j'ai reçu un accueil particulier, j'ai été vraiment accueilli d'une manière très très chaleureuse par les Nantais, c'était juste incroyable, c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça, c'était juste magnifique encore une fois. Et ça se passe bien pour vous à Nantes, on en parlait tout à l'heure, malgré l'élimination de la Ligue des Champions en huitième de finale par le PSG, vous êtes deuxième du championnat à trois points du champion en titre, vous êtes en finale de la Coupe de France, vous affronterai Montpellier le 27 mai prochain, forcément, j'imagine que vous ne regrettez pas votre choix d'avoir quitté l'Allemagne pour la France, étant donné que ça se passe comme ça. Non, mais je savais que je faisais le bon choix en Venerlande, parce que c'est une équipe qui a montré des signes de progression assez fulgurants depuis quelques années, et constants, et donc voilà, c'est juste une confirmation que c'est un bon groupe, une bonne équipe, avec un bon staff, et on arrive à faire du bon boulot vraiment, cette année on travaille bien, on a de bons résultats, c'est pas fini, il y a encore une échéance très importante pour nous qui sera la Coupe de France, et j'espère qu'on va pouvoir concrétiser cette belle saison en remportant un titre. Je voudrais qu'on jette juste un petit coup d'œil au palmarès de l'équipe de France, il y a de plus en plus d'équipes capables de rivaliser avec les Bleus, vous n'avez pas peur que le meilleur de cette équipe de France soit derrière vous ? Ça va forcément être difficile de pouvoir perdurer à ce niveau-là, parce que c'est juste de l'excellence, et ils sont très peu de fois ratés sur des compétitions internationales, mais je pense qu'il y a de très bons jeunes joueurs, et toute l'Europe et toutes les équipes d'Europe, tous les pays, les grandes nations du handball s'inspirent de la France pour sa formation, et on a la chance en France d'avoir de très bons jeunes. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent derrière moi, qui ont 10 ans de plus que moi, qui sont encore des bébés, et qui sont prêts à jouer à ce niveau-là, et qui n'ont pas forcément encore l'expérience, mais qui sont déjà très très forts. Il va falloir continuer à travailler, c'est sûr, mais je ne suis pas inquiet quant aux prochaines joutes internationales qu'on va disputer. Je n'ai pas forcément d'inquiétude. En tout cas, les premiers tests vont vraiment arriver, on l'a vu, donc les départs de Daniel Narcisse tirés au meilleur, changement au niveau du management avec le départ de Claude Onesta, mais qui reste à la communication, qui reste malgré tout dans l'entourage de l'équipe de France, et puis les premiers pas de Diédinar et de Guillaume Gilles avec ce titre de champion du monde. Est-ce que vous avez senti, vous, une différence, vu que vous avez connu aussi le coaching de Claude Onesta, est-ce que vous avez senti une différence dans le management ? Dans le management, oui. Mais au niveau de l'aspect technique et tactique, depuis un moment, Didier a été quand même très impliqué dans la mise en place des entraînements. Une vraie continuité. Voilà, ça n'a pas été brusque. En fait, c'est quelque chose qui a été amené petit à petit, et on ne s'en est presque pas rendu compte, je vais dire. On va se quitter sur un petit live de la surprise d'Olivier Nogaz. La chanteuse Bilgar. La chanteuse Bilgar. La fameuse chanteuse Bilgar. C'est ça que vous lui avez dit. Pour qu'ils viennent. C'est pas sympa. Olivier, je te laisse nous faire la promo de ton copain de classe, c'est ça ? Vous étiez à l'école ensemble ? Copain de coin, de quartier. Ah, d'accord. Voilà, Cito Prince, son dernier opus qui s'appelle TotiNation 2. Voilà, il va sûrement nous présenter un ou deux titres de cet opus. Beaucoup de qualités. Il y a un projet qui va sortir aussi, Poétique Justice, c'est ça ? Ça sera courant, mais... Poétique Justice, c'est une surprise, ça va sortir comme ça. Un tout pas comme ça, Poétique Justice. D'un seul coup, sur les réseaux sociaux. C'est bien. Vous pouvez s'abonner et... Partout, partout, partout. Ok. Mais je vais l'annoncer sur mes réseaux. Ok, très bien. On suivra ça avec impatience. Je vous en prie. Lancez-le. Tito, à toi. Yes ! Merci. Ouais ! Allez-y les gars, c'est le live ! C'est quoi qui va chanter quoi, là ? C'est de l'hop song. Genre il y a des filles, tout ça. Ah ouais. Ah, excellent, carrément génial. Ah, ils n'ont pas fait les trucs à moitié, hein. C'est vraiment génial. J'adore. Ah ouais, mais attendez, on a les vrais instrus. Il y a un dress code. Il y a une chorale. Tout le monde est beau. Tu veux que je me mette à la batterie ? Tu sais faire. Non, ça va aller. Non, non, on est dans mon live. À la fin, si tu veux. Ouais, non. Voilà. On veut bien finir. Quand vous voulez. Un joyeux anniversaire à mon père. Papa Tchamala. Né le 8 mai. Joyeux anniversaire. Poétique Justice. Histoire d'un jeune de France. D'origine congolaise. Qui a grandi avec des champions du monde. Comme Olivier Nocaz. Kevin Nocaz. Qui trace son chemin. Je hais l'échec. Je hais les âmes tchèques. Je hais nos russes, Albert. Quel dernier train. Je hais ces chaises. Que maman souffre, ça me vex. Je hais le manque qu'on a eu. Je hais l'odeur de bois sur ces chèques. Je hais les fois où je pêche. J'ai braqué sans complexe. Disais, sors ta caisse. Dark et sombre, Alex. Pensant expert. Grave controversé. Mais je pensais que je perce le temps. Je hais le fait de goûter vite au sexe. J'ai caché la surprise en lune de miel à tous les maris de mes ex. Je hais les cicatrices sous mes vestes. Je hais ces tours. Je hais l'idée qu'a eu cet architecte. Je hais ma vie ancienne, pleine de pépalages. Ce nouveau rôle pour lequel je bégance. Check. Je ne suis que Dieu le chef. Dites à monsieur ce gang. C'est la dernière fois que j'aurai la chef. Je hais l'idée de porter le nom d'un département. Représenter un mur ou un appartement. Dans lequel on m'entasse vachement. Pour m'éloigner du système. Lâchement. Tu le sais, ne dis pas que je mens. Je hais des pipeaux. Je hais des complots. Je hais des frigos vides. Je hais la vie pauvre. Broque. Les maladies glauques. Les familles dysloques et où je vis. Je hais le vide. Des journées galères et vides. Je hais respirer l'oxygène en ville rempli de weed. Je hais l'injustice. Je hais des projets qui se glissent. Derrière les chiffres 666. Je hais le racisme. Je hais le narcissisme. Et la plupart des mots qui riment en isme. Je hais des bruitises. Je hais entendre un chin-chin. Je hais l'idée du fabricant de weed-six. Je hais l'idée du premier fabricant de gun. Trop de frères périssent en nous voyant comme un fun. Trop de mères vieillissent en nous voyant se faire la gueule. Je ne vois plus la même personne en moi. Dans ton miroir il vient meilleur pour toi. Je ne vois plus la même personne en moi. Dans ton miroir il vient meilleur pour toi. Je me dois de viser plus haut. Plus haut. La vérité se trouve dans les hautes. Je me dois de viser plus haut. Plus haut. La vérité se trouve là-haut. Je me dois de viser. Plus haut. Plus haut. La vérité se trouve dans les hautes. Plus haut. Plus haut. La vérité se trouve là-haut. Merci, Dieu, je viens de loin Mais il y a une justice dans ce monde Élu parmi tant du pain Merci aux cieux de me répondre Mon âme est fortifiée, mon âme est dopée En gloire, aucun appel ne pourra me stopper Oh non, aucune élection ne sera sabotée Nos talents, la lumière est déjà en train d'envelopper Le noir, c'est celle de nous endormir Mais on demande les yeux, nous sommes fortifiés C'est celle de nous endormir Je ne vois plus la même personne en moi L'homme dans le miroir est bien Je ne vois plus la même personne en moi Je ne vois plus la même personne en moi Je me dois de vider Je me dois de vider Je ne vois plus la même personne en moi Je ne vois plus la même personne en moi L'homme dans le miroir est bien Je ne vois plus la même personne en moi Je ne vois plus la même personne en moi Je ne vois plus la même personne en moi Je ne vois plus la même personne en moi L'un des meilleurs Je pense que moi je vais passer une bonne semaine L'un des meilleurs Les filles, les choristes Mais attendez, parce que là ça tapait Il y avait du son Mais comment vous avez fait ? Vous ne chantez pas faux en plus Parce que moi des fois je chante Des fois tu chantes Donc c'est vrai que j'ai du mal à placer ma voix Même si j'y arrive très souvent Bravo les filles Bravo et bravo aussi aux musiciens Parce que ça c'est une vraie performance Bravo Et c'est un nouveau morceau Que même moi je n'ai jamais entendu C'est un tout tout C'est une exclu Plus haut Ah magnifique Donc on ira plus haut J'espère que ça verra à Monaco Pour le coup Voilà Et puis il y a Olivier Nioquas Aussi pour l'équipe de France Et pour Nantes Avec la finale de la coupe de France On applaudit Olivier Nioquas On applaudit On applaudit Patrice Ferry On fait un bisou à Sénélo Abdelha Qui a dû partir S'occuper de son petit Et moi aussi j'y vais tout de suite Je vous fais des bisous Et on vous dit un mercredi Demain on est en prépa Oui Moi encore en prépa Moi j'aime bien Vous êtes bizarre Je regarde le match moi Allez bisous A mercredi Bravo les gars Je me dois le viser 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 Je me dois le viser